Salut, je suis Rio, propriétaire de Kim's Shuen Bag Reaper. J'ai aussi une chaîne YouTube, Reaper Studio. Aujourd'hui, je fais la restauration d'une paire de baskets Gucci Ace. Qui coûte environ 680 dollars. Un de mes clients m'a apporté ces chaussures. Malheureusement, elles n'ont pas été bien entretenues. Il faut restaurer trois choses en particulier. Tout d'abord, les semelles en caoutchouc sont tachées, il faut donc les nettoyer. Deuxièmement, le cuir du dessus est éraflé. Il faut donc les repeindre et refaire la finition. Enfin, l'applique au niveau du talon, de couleur métallique, et délavé. Il faut donc la retoucher. J'enlève les lacets et les semelles intérieures des chaussures. J'utilise une brosse à dents pour enlever la poussière de l'intérieur des chaussures avant de les nettoyer. Car la poussière ou le sable pourrait rayer le cuir pendant le nettoyage. J'utilise un nettoyant pour cuir avec une brosse à poils doux. Je déplace la brosse doucement dans un mouvement circulaire, pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur des chaussures. Ensuite, j'essuie rapidement la mousse et l'eau pour éviter tout problème dû à l'humidité. Les semelles en caoutchouc sont sales et tachées. D'abord, je les brosse pour nettoyer la saleté. Et j'utilise ensuite un diluant et un chiffon pour frotter la tâche. L'applique verte métallisée est faite en cuir, sur lequel une couche métallique en forme de peau de serpent a été estampée. Lorsque les gens essaient de mettre des chaussures, ils ont tendance à toucher, tenir et plier la zone du talon. J'applique une colle pour le cuir avec un poinçon afin de recoller la surface pelée. Il est très difficile de trouver exactement la même couleur de peinture que celle de cette partie. Comme ce n'est pas une couleur unie, je dois mélanger plusieurs couleurs de peinture pour reproduire la lumière et les nuances de la partie métallique. l'extérieur des chaussures est éraflé et décoloré à certains endroits. J'utilise donc une peinture pour cuir afin de retoucher la zone éraflée. J'applique ensuite la même peinture sur toute la chaussure. J'utilise un produit de finition mat pour que la peinture ne se décolle ou ne se fissure pas. On ne peut pas nettoyer les lacets pour retrouver leur état d'origine. Je les remplace donc par des neufs. Finalement, j'utilise un désodorisant à chaussures pour éliminer toutes les odeurs. J'ai bien hâte que mon client voit cette restauration.